Aroni s'est mis sur son 31 ce soir. Grande nuit de la fête communale, ce moment de partage et de festivité marque les 70 ans de la capitale de l'ouest de la Guyane. Et ce n'est pas cette habitante qui dira le contraire. La fête de Saint-Laurent c'est toujours une belle fête. Et puis on honore toujours nos miss vu que l'occasion se présente. Donc ce soir je sais qu'on aura un grand show tel qu'il est attendu. Et puis bon, le public répond à présent comme chaque année. Et puis c'est une grande fierté pour nous de voir nos jeunes filles devenues femmes maintenant défiler en tant que miss et puis représenter Saint-Laurent pourquoi pas à l'élection de Miss Guyane. Alors on voit que le temps est un petit peu mitigé. Non mais bon, vous savez, c'est vrai que le temps, on porte toujours attention au facteur temps. Mais bon, voilà, une fois que les festivités s'annoncent, le public répond à présent et puis ça reste un détail. Un détail qui a son importance car la pluie et les orages se sont fait sentir et entendre durant une partie de la journée. Et les tenanciers de baraque l'ont bien compris. Mais une chose est sûre, peu importe la météo, la fête se fera. Ça se fera là où vous êtes actuellement sur la place des fêtes. Et donc il n'y a pas de plombée. Et donc du coup tout sera maintenu ? Absolument, tout sera maintenu, sera fait en fonction du temps. Mais en tout cas tout sera maintenu sur la place des fêtes. Qu'il pleuve ? Qu'il pleuve ou pas. On connaît Saint-Laurent pour ça. Et ce sourire n'est pas une apparence. D'autres Saint-Laurentais sont du même avis quant au fait que la fête se fera, qu'il grêle ou qu'il pleuve. Là ils sont en train de mettre en place l'esplanade et tout. Mais je pense que ça va se passer avec la pluie qui va s'inviter. Mais bon, nous habitués qu'est ça. Nous habitués qu'est ça, Saint-Laurent surtout. Car 70 ans, cela ne se célèbre pas tous les jours. Et ce soir, l'élection de la Miss se fera sous le signe du cinéma, accompagnée des notes musicales de la formation Arpège Plus. Un mélange qui donne déjà des envies de danser à cette jeunesse Saint-Laurentais. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. Internet.